Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement durable. Le développement durable correspond à la volonté de permettre à l'humanité de se développer durablement. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que tous les individus sur Terre puissent se nourrir aujourd'hui et demain et rester en bonne santé. Il faut donc produire suffisamment de nourriture tout en préservant l'environnement. Comparons deux modes de culture du blé. En agriculture intensive, on utilise une grande quantité d'engrais chimiques et des pesticides chimiques qui permettent de lutter contre les ravageurs des cultures et les mauvaises herbes. L'utilisation de ces intrants permet d'obtenir des rendements importants. Cependant, nous savons que les engrais chimiques et les pesticides chimiques peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. En agriculture biologique, ces engrais chimiques et ces pesticides chimiques sont interdits. Les agriculteurs remplacent les engrais chimiques par du lisier. Le lisier est un mélange d'eau et de déjection d'animaux d'élevage. Son ajout dans le champ permet d'apporter certains éléments comme l'azote. En agriculture biologique, on peut pratiquer la rotation des cultures, ce qui permet de limiter l'épuisement du sol et donc les besoins d'engrais. Une autre pratique de l'agriculture biologique est l'enherbement des cultures, qui consiste à planter de l'herbe entre les rangées de cultures, ce qui permet d'éviter le lessivage. En agriculture biologique, pour remplacer les herbicides chimiques, on peut pratiquer le désherbage mécanique. Pour remplacer les insecticides chimiques, on peut utiliser la lutte biologique, qui consiste à introduire dans la culture un prédateur naturel de l'insecte ravageur. Par exemple, Trichogramma brassicae est un insecte qui peut être utilisé pour lutter contre la pyrale du maïs. On voit donc ici qu'il existe un certain nombre de solutions pour éviter d'utiliser des engrais et des pesticides chimiques et donc de diminuer les effets de l'agriculture sur la santé et l'environnement. Cependant, comme on peut le voir dans le tableau, les rendements de l'agriculture biologique sont ici plus faibles. On sait que l'eau est une ressource essentielle, rare et inégalement répartie sur Terre. Cependant, en agriculture, l'irrigation est souvent très importante. Limiter cette irrigation, en cultivant des plantes dont les besoins en eau sont en adéquation avec le climat de la région, pourrait constituer une solution pour préserver les ressources en eau. La perspective de développement durable implique la production d'aliments en quantité suffisante pour nourrir l'humanité, tout en préservant l'environnement et la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada